En Algérie, deux anciens premiers ministres du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Selal, déjà emprisonnés, ont été condamnés lundi à de nouvelles peines de prison pour notamment des faits de corruption, blanchiment d'argent et dilapidation. Les exportations de pétrole en provenance du Soudan du Sud vont pouvoir reprendre via le port soudanais de Bachayer après un accord avec une délégation ministérielle et les manifestants qui le bloquaient. Au Nigeria, 10 élèves de plus du rapte de 121 élèves d'une école chrétienne ont été libérés. 100 d'entre eux avaient été libérés ou avaient réussi à s'échapper, tandis que 21 restaient encore aux mains de leurs ravisseurs. 11 autres élèves demeurent en captivité. Au Sénégal, de nombreux fidèles ont convergé dimanche sur la ville sainte de Touba, dans le centre du pays, dans le cadre des célébrations annuelles de la confrérie Soufie des Mourides. Ce rendez-vous incontournable au Sénégal attire généralement des centaines de milliers de pèlerins qui célèbrent la mémoire du fondateur Amadaou Bamba en récitant ses poèmes et en priant sur sa tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada